Fortnite a ajouté 4 véhicules secrets et mythiques sur leur map. Alors le premier véhicule que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le bus de combat de guerre, donc je ne vais pas vous le représenter. Mais vous avez 3 autres véhicules qui sont secrets aussi que vous allez pouvoir débloquer. Et pour les débloquer, ces 3 nouveaux véhicules, il va falloir tuer les boss qui se trouvent soit à Nitrodrome, soit à Brutal Beach Head ou soit à Redline Rig. Donc quand vous allez tuer ces 3 boss, vous allez obtenir leur médaillon. Et avec ce médaillon, vous allez pouvoir obtenir leur véhicule secret mythique. Donc c'est parti là, regardez, le boss il est juste devant moi. Je ne vais pas l'attaquer tout de suite, de toute façon il ne m'attaque pas, même si je vais tout près de lui, il ne m'attaquera pas. Sauf si je lui mets une balle. Donc d'abord ce que je vais faire, c'est que je me stuff et ensuite je vais essayer de le défoncer. Ok donc là je suis plus ou moins stuff, c'est parti, on va essayer de le tuer. Ok voilà, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Donc regardez, maintenant je vais pouvoir récupérer son médaillon. Hop, et là quand vous avez récupéré son médaillon, vous avez l'emplacement de son véhicule qui va être affiché par un ping et des petits pointillés. Donc vous vous placez devant le verrou et ensuite ça va ouvrir l'emplacement où il y a son véhicule. On va se soigner en même temps. Et maintenant vous n'avez plus qu'à le récupérer. Alors lui, c'est une sorte de SUV amélioré. Par contre les autres boss, eux c'est un véhicule normal qui est amélioré. Alors comme vous pouvez le remarquer sur leur véhicule, vous avez une tourelle lance-grenade ou alors une tourelle mitrailleuse. Vous avez aussi du boost de nitro en illimité. Comme vous pouvez le voir sur le carburant, votre jauge est en flamme et vos pneus dégagent des flammes. Tout simplement parce que vous avez le nitro en illimité. Et ce nitro vous permet d'avoir une vitesse augmentée, une consommation d'essence diminuée et un renforcement des dégâts des modifications équipées. Parce que comme vous pouvez le voir, vous avez votre véhicule modifié au maximum. Vous avez des pneus indestructibles et vous avez même un pare-choc qui vous permet de détruire tout sur votre passage. Alors la dernière chose qui est vraiment pas mal, c'est que vous avez une puissance d'impact explosive. Donc ça veut dire que si maintenant vous allez contre un adversaire, vous allez pouvoir repousser vos cibles en leur infligeant des dégâts. Donc là c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de trouver un adversaire et je vais vous montrer l'efficacité de cette nitro. Alors regardez, là j'ai trouvé un adversaire. Alors il faut savoir que cette capacité est plus efficace si vous allez très très vite. Moins vous allez vite, moins l'efficacité sera bonne. Si vous allez vraiment pas vite, je pense qu'il n'y aura aucune efficacité même. Donc ça se déclenche à une certaine vitesse. Donc là le mec il est descendu, attendez, il est où ? Ok, ils sont là-bas. Donc là je vais essayer d'aller le plus vite possible pour les percuter. Et là boum, je les one shot direct. Bon je sais pas combien de dégâts ça peut faire. Je vais essayer de voir combien de dégâts je peux faire contre les adversaires. Donc là j'ai une vitesse un peu plus réduite. Et là je lui ai fait 44 et je les one shot aussi. Ok donc là j'ai trouvé un adversaire en PLS. Boum, j'explose. Là je les one shot aussi. Franchement j'ai l'impression que... Ah celui-là je ne l'ai pas one shot. Ah mais attends, je n'ai pas fait de dégâts en plus. C'est un bot et je ne peux pas lui faire de dégâts. C'est chelou ça. J'ai l'impression que ce bot là est immunisé. Ah bon ça c'était pas un bot par contre. J'ai l'impression que ce bot il est immunisé contre les dégâts du véhicule. C'est très étrange. Ah en fait, ah ouais d'accord ok. En fait le bot il ne m'attaquait pas et je ne faisais aucun dégâts. Parce que justement ce n'était pas mon adversaire. Donc je pouvais lui foncer dedans autant que je voulais. Je ne pouvais pas le tuer. C'était assez étrange. Après quand je lui ai mis des dégâts vous avez vu que j'ai plus le one shot. Donc on va essayer de tuer les mecs qui sont les gardiens de l'antenne. Là, j'en ai touché un. Je crois que je lui ai fait 90 de dégâts en fait. Donc ça ne one shot pas obligatoirement. Donc là je viens de faire je ne sais pas combien. Je viens de refaire encore une centaine de dégâts. Et encore la vitesse est réduite. Donc je pense que si on va vraiment très très vite il y a peut-être moyen qu'on one shot. Je ne suis pas très sûr mais il y a peut-être moyen. Donc là le véhicule je viens de lui bourrer dedans. Et je lui ai fait 600 de dégâts. Oh là là c'est quand même une dingue rire. Vous pouvez vraiment tuer facilement vos adversaires avec ce véhicule. C'est ouf. En fait là regardez. Là j'ai un véhicule devant moi. Hop. Je lui ai bourré cette fois-ci sur le côté. Ah oui mais je l'ai quand même quasi one shot. Je ne sais pas si sa vie était pleine. Mais j'ai l'impression. Ah ben là il y a un véhicule. On va regarder combien il a de points de vie. Il a 1420. Ok. Vas-y on va prendre de l'élan. C'est parti. On va lui foncer dedans. Et on va voir combien de dégâts ça fait. Donc il est à 1420. Et là il est à 700. Ouais donc au final ouais ça fait bien maximum 700 plus ou moins contre les véhicules. Alors autre chose. Je viens de remarquer un truc. C'est que quand je rentre dans le véhicule. Et que je sors du véhicule. J'obtiens directement de la nitro sur mon personnage. Donc ça vous donne carrément de la nitro en illimité sur votre personnage. Et ça c'est super stylé. Ah oui autre chose à savoir aussi. Vous avez des nouveaux bouissons. Qui vous permettent de récupérer de la vie et du shield. Donc les bouissons là qu'il y a devant moi. Et en plus ça répare votre véhicule je crois. Vous avez vu ça a réparé mon véhicule. Et là je viens de remarquer un truc. C'est que mon véhicule se répare automatiquement. Mais c'est trop cheaté. Attendez je vais infliger des dégâts à mon véhicule. Mais j'ai vraiment l'impression que mon véhicule se recharge. Enfin se répare automatiquement. Ok donc là je suis à 1966. On va voir. Ah ouais effectivement. Votre véhicule se répare automatiquement tout seul. C'est vraiment super cheaté. C'est vraiment les meilleurs véhicules du jeu. Si vous arrivez à en choper un au début de votre game. Bah vous avez peut-être moyen de faire toute votre game avec ce véhicule. Et écraser tous les adversaires que vous voyez sur votre chemin. C'est super cheaté. Et regardez moi ce que je viens de découvrir là à l'instant. Je viens de découvrir que les véhicules carrément roulent sur l'eau. En fait ils savent tout faire les véhicules. C'est de bateau carrément. Ils savent tout faire. Le seul truc qu'ils savent pas faire c'est voler. Et encore si je prends une rampe. Je suis sûr que je peux m'envoler. Et regardez moi ça. Bam. Voilà je vole quelques instants. Mais pas longtemps. A mon avis si je prends une rampe encore plus haute. Ça pourrait peut-être le faire. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit. Si vous connaissez d'autres choses. D'autres secrets à propos de ces véhicules. Bah n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL. C'est parti.